L'envidé de Béatrice Rull ce matin, 6 minutes avec Johan Djorou, ancien joueur international de football et soutien à l'euro féminin de football. Béatrice, bonjour Johan Djorou, bonjour Béatrice, merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez donc pris la plume, écrit à tous les conseillers nationaux pour leur demander de revenir sur la subvention prévue pour l'euro féminin. On va le rappeler, cette subvention a été divisée non pas par deux, non pas par trois, mais quasiment par quatre par le Conseil fédéral qui nous dit qu'un euro féminin ça vaut 4 millions. Ah oui, compliqué à avaler, c'est vrai, on a tendance malheureusement des fois à faire la comparaison, on parlait des 80 millions alloués pour les garçons. Ça fait encore plus mal. Exactement, mais en fait ça va au-delà de ça, c'est juste que c'est un événement unique, c'est un euro en Suisse, il faut le prendre comme référence, il faut attirer les gens, il faut faciliter les transports, il y a tout ce côté logistique aussi qui est important, avec 4 millions tu ne vas pas loin, tu ne faciliteras pas les choses pour les supporters, pour que les gens puissent aller au stade. Et surtout, aussi j'ai envie de dire, c'était quoi comme message qui a été envoyé à nos jeunes joueuses qui rêvent de devenir professionnelles et qui auraient aimé ou qui aimeraient voir leur idole sur le terrain. C'est qu'elles valent quasiment quatre fois moins que les hommes. Oui, malheureusement. C'est ça le message qui est délivré, vous avez donc écrit à ces conseillers nationaux et vous n'êtes pas tout seul, vous avez réussi à convaincre des grands noms du foot, des copains, j'ai envie de dire. Alors, on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais on a Granit Xhaka, Brelem Bolo, Les Jeunes Voix, Denis Zakaria, Zekiem Doni, Kevin Babou, Derek Koutessa et aussi Stan Vavrinka. Comment on fait ? On regarde son téléphone et on fait « bon bah j'appelle, j'appelle ». Non, on choisit plutôt au niveau de la sensibilité. C'est-à-dire que c'est vrai que le calé d'adresse est important, mais je pense que tous ces gens qui ont répondu présent et tous ces potes qui ont répondu présent étaient sensibles à la cause et non pas forcément sur le fait d'être vus. C'était important de soutenir des athlètes, nous sommes tous des athlètes et je pense qu'il faut une solidarité aussi masculine, même pour un neuroféminin. Je pense que des fois, il faut dissocier. C'est vrai que ce n'est pas un mouvement féministe ou des choses comme ça, c'est plutôt la parité dans le sport. Et c'est ça qui était important de transmettre et c'était bien. Et je suis très reconnaissant que mes potes ont répondu présent et m'ont soutenu sur ce chemin-là. Vous en répondu tout de suite, pas de souci, je signe ? Clairement, oui, ça a été tous vraiment unanime sur le fait de vouloir soutenir cette cause. Et ce que je trouve encore plus beau, c'est justement de dissocier, de se dire que je me mets en avant pour une cause qui est importante. Des fois, on peut peut-être associer ça à de la politique et je n'ai pas envie de me mouiller ou de prendre des risques par rapport à mon image. Mais là, c'est tellement plus grand et tellement plus beau que pour eux, c'était clair qu'en tant que sportif, ils voulaient soutenir d'autres sportifs aussi. Mais d'où vous est venue cette envie de soutenir cet euro féminin, Jorou ? Très bonne question. En fait, au début, ça part quand même d'une question personnelle. C'est que j'ai deux filles. Déjà, j'en ai trois. Mais j'en ai deux qui jouent au football et une surtout qui rêve grand. Donc, qui serais-je pour ne pas aider ma fille dans sa quête de ce rêve-là, de devenir pro ? Donc, pour moi, c'était important de ne pas devenir militant, mais de soutenir les causes féminines dans le sport et surtout de transmettre mon expérience, mon expertise déjà à ma fille et au fait que j'entraîne à Nancy. Et puis, pourquoi pas plus haut ? Donc, c'est pour ça qu'à la base, ça part de là. Ça part l'essence. C'est ma fille qui me regarde et qui me dit qu'elle veut faire du foot professionnel. On espère qu'elle a les mêmes étoiles dans les yeux que vous quand elle parle du football. Vous avez eu quel retour de ces conseillers nationaux à qui vous écrivez ? On n'en a pas encore eu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu pas mal de retours positifs par rapport à la lettre, par rapport au soutien, par rapport à l'action de l'ASF notamment, de gens importants qui soutiennent cette cause. Mais je pense que le retour se fera très bientôt du moment où la lettre sera reçue. Si jamais, on n'ose pas y penser, mais le national disait non, bien le Conseil fédéral ne bougeait pas de position. On va continuer. On devra continuer. On devra continuer à avoir cette discussion, à avoir cette réflexion sur le fait de qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à faire changer cet avis. Mais je pense qu'aujourd'hui, les feux sont plutôt verts, à mon goût. Parce que je pense que les gens ont réalisé à quel point c'était important de faire belle figure sur un euro. N'oublions pas qu'un euro, c'est unique. J'ai eu la chance d'en faire un en Suisse. C'est une fois, peut-être, dans la carrière d'un joueur ou d'une joueuse. Donc je pense qu'ils vont se rendre compte et qu'ils prendront la bonne décision. À l'heure du mouvement MeToo, on s'interroge beaucoup sur les rapports femmes-hommes. C'est aussi un beau symbole que ce soit des hommes, finalement, qui défendent la cause des femmes dans un sport assez masculin. Clairement. Et je pense que c'était important. Et c'est ce message aussi que je voulais faire passer. Et c'est la discussion que j'ai eue avec mes amis. C'était de dire, voilà, j'aurais pu appeler des femmes. Et j'y ai pensé aussi. Mais je pensais que c'était justement important parce qu'on sait que le sport masculin prend énormément de place et est souvent beaucoup mieux valorisé. Bien sûr, parce qu'il génère plus. Mais c'était aussi important, justement, d'avoir ces figures-là. Parce que c'est des figures, c'est des athlètes, des grands champions, aujourd'hui, qui se mobilisent pour justement soutenir la cause féminine. Et c'est pour ça que, pour moi, c'était important que l'homme aussi prenne la parole et soutienne la femme. Johan Jourou, on ne peut pas vous recevoir sans parler quand même de la natie. Demain, Mourad Yakin dévoile sa liste des joueurs retenus pour l'Euro masculin en Allemagne cet été. Que faut-il en attendre de notre équipe ? Il faut avoir l'espoir. C'est vrai que c'était... Non, pas grand-chose. Non, non, non. C'est vrai que c'était compliqué. On va dire que la qualification a été compliquée. Je pense que, malheureusement, il y a aussi quelques blessés. On va voir au niveau des nouvelles qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense qu'avec les joueurs qui ont fait de grosses saisons, ils vont réussir à trouver ce petit déclic pour nous offrir des moments émotionnels assez forts. Et espérons aller le plus loin possible. Après, c'est vrai qu'il va falloir regarder comment ça va se passer dès le début parce qu'il y a les antécédents. Maura Tiakin est toujours l'homme de la situation, le sélectionneur ? Oui, aujourd'hui, clairement. Aujourd'hui, clairement, il est en poste. Donc, c'est l'homme de la situation. On aura compris votre réponse. Merci beaucoup, Yohann Jou, ancien international de football. Et on le rappelle, l'euro féminin, dans tous les cas, c'est en Suisse l'année prochaine et c'est aussi à Genève. On invite vraiment tout le monde à s'intéresser et à se mobiliser dès maintenant pour cette euro de football. C'est important. Merci beaucoup d'avoir été sur Adiolac ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada